La grande fausseuse a encore frappé sur la voie publique. Au carrefour de la cité fermant dans la commune d'Atecoubé, c'est la tristesse le vendredi 28 juillet. Vendeuses de friandises, Léa et Awa étaient au mauvais endroit, loin de s'imaginer que c'était le dernier jour de leur vie. A l'origine du drame, un camion de sable entré en collision avec un car. Voilà. Donc le bruit m'a automatiquement interpellé ici. Et en ce moment, il y avait un car qui venait de faire une manœuvre qui s'est garée sur le portier droit de la voie. Le camion qui venait à vivre à lui, ayant perdu le contrôle du véhicule, il a percuté l'arrière du car. Et il a fait un mouvement au pas jusqu'à arriver ici. Donc toutes les vendeuses qui se trouvaient ici, elles ont été balayées par le car. Moi, à mon arrivée, j'avais déjà constaté deux morts sur place. Et il n'y avait pas pour plus les blessés. Au total, je peux les estimer aux environnements 10 juillet. Au moins, trois personnes ont été tuées dans cet accident tragique. Selon les données du ministère des Transports, 92% des accidents sont dus aux facteurs humains. – Sous-titrage FR –